Série des vidéos sur la dérivation, il s'agit d'étudier les variations de la fonction f qui est définie par la fonction proposée 2x² plus 3x plus 5 sur x moins 3 définie sur r privé de 3. Si vous n'avez pas déjà fait cette étude, mettez sur pause, effectuez ce travail et nous allons passer à la correction. Donc il s'agit d'étudier les variations de cette fonction et là on reconnaît tout de suite un schéma classique de fonctions, le quotient de deux fonctions et donc pour la rédaction on peut commencer par dire que la fonction f est sur la forme u sur v, ce qui permet de nous amener une formule bien connue. Alors on va définir u et v, d'après l'énoncé u2x est égal à 2x² plus 3x plus 5 et v2x, x moins 3, ces deux fonctions sont définies et dérivables sur r. On calcule u' de x, c'est facile, c'est 4x plus 3, la dérivée d'un polynôme, v' de x qui vaut 1, dérivée d'une fonction affine, très simple. Et donc on peut maintenant rappeler la formule de cours, on sait que donc clairement f est dérivable sur r privé de 3 comme le quotient de deux fonctions qui sont évidemment dérivables sur r privé de 3 puisqu'elles étaient dérivables sur r, elles le sont sur r privé de 3 et donc on a la relation, la dérivée du sur v c'est u'v moins uv' sur v² cette formule doit apparaître sur la copie. Bien évidemment, il s'agit d'appliquer maintenant, on remplace u' par 4x plus 3 fois v qui vaut x moins 3, moins u2x² plus 3x plus 5 fois v'1 et le dénominateur, le carré d'x moins 3. On va essayer de simplifier cette écriture-là, on va donc développer le numérateur, double distributivité d'abord, et puis réduire le numérateur, c'est un petit calcul algébrique élémentaire, et surtout ne pas toucher au dénominateur, et cela nous amène à cette expression-ci, 2x² moins 12x moins 14, ou alors deux facteurs de x² moins 6x moins 7 sur le carré d'x moins 3. Il serait très malvenu de développer le dénominateur puisque notre objectif, si vous avez compris le cours, c'est d'étudier le signe de cette dérivée. Or, le dénominateur étant un carré, on est très content d'avoir une expression au carré, au dénominateur, puisque le carré est strictement positif. Cela va donc nous faciliter le travail. Si vous développez le carré d'x moins 3, vous allez vous pénaliser. Donc, on peut l'écrire, le carré d'x moins 3 est toujours positif, donc le signe de f' dépend uniquement de son numérateur, du signe de x² moins 6x moins 7. Et donc, on va étudier le signe de cette expression, qui est un trinôme du second degré, donc on va lui calculer son discriminant, b² moins 4ac, on rappelle la formule, on fait le petit calcul, et on obtient à la fin 64, soit le carré de 8. Il est donc positif, il y a deux racines à ce numérateur. On fait le calcul, moins b plus racine carré delta sur 2a, qui nous amène à 14 sur 2, soit 7 comme première racine, et enfin, 6 moins 8 sur 2, moins 1 comme deuxième racine. Le polynôme a donc deux racines. On connaît son cours, il est du signe de a à l'extérieur des racines. a ici valait 1, donc il est positif à l'extérieur des racines. Cela m'amène à ce tableau de signe, moins 1 et 7, les racines du polynôme, 3, la valeur interdite, à ne pas oublier, positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur. On en déduit par le signe de ma dérivée les variations de la fonction f, croissante sur moins l'infini, moins 1, décroissante sur moins 1, 3, décroissante sur 3, 7, croissante sur 7 plus l'infini. On voit qu'il y a deux extrémums, en moins 1 et en 7, la dérivée s'annule et change de signe. Il y a donc un extrémum en moins 1, qui va être un maximum local, qui vaut moins 1, puisque f de moins 1 vaut moins 1. Il y a un minimum en 7, un minimum local. Si on calcule f de 7, ça fait 28,5. Voilà, le tableau de variation de cette fonction est terminé. N'hésitez pas à aller voir sur macguillon.fr d'autres exercices corrigés s'y trouvent. Bon courage !